Bonsoir à toutes et à tous, vous avez eu le courage d'attendre que je sois là. Je vais essayer d'être assez court et vous proposer si vous voulez qu'on ait des questions, si vous en avez encore envie, à la fin de ma brève intervention. On a terminé juste avant en disant c'est la fin de la cible et désormais c'est la communauté. Et moi j'aime bien cette idée là, on pourrait repartir de là en fait, pour partager en cette fin de journée les limites du thème que vous vous êtes donné du marketing en temps réel. L'interrogation sur les limites pour moi elle est fondamentale si vous voulez avancer dans votre métier et si vous voulez avancer également en tant que personne dans ce métier. Je pense que c'est dans l'exploration et l'interrogation des limites que véritablement nous révélons des champs de conscience, d'innovation qui nous font avancer et qui font que vieillir, je ne crois pas que ce soit triste, c'est simplement grandir dans sa capacité, dans son champ de conscience à mon avis. Je vous dis ça parce que le thème de marketing en temps réel, il peut interroger finalement deux choses. C'est quoi le temps réel et c'est quoi le marketing ? Et jusqu'où ? La notion de temps réel est quand même extraordinaire puisqu'elle nous renvoie à l'idée d'instantanéité. Quand on parle de temps réel, on parle de l'instant et de l'immédiateté. Je vous rassure, moi qui ai fait beaucoup de finances avant de faire ce que je fais aujourd'hui, on raisonne de la même façon en finances qu'en marketing. C'est-à-dire que ce qui est l'instantanéité que vous connaissez dans les interactions consommateurs dans votre métier existe de la même façon dans le trading à haute fréquence en finances où toute la science académique, tout le système technologique, tous les systèmes de régulation considèrent que l'interaction la plus rapide possible contribue à l'efficience et donc à la justice du marché financier. Et pour fréquenter beaucoup de monde dans votre communauté à vous, c'est aussi cette espèce de fantasme que l'idée d'une fluidité totale de la relation, c'est-à-dire à tout instant et dans l'instantanéité entre le consommateur, je ne dis plus la cible, et les marques ou l'émetteur qu'est l'entreprise s'instaurent dans une espèce de dialogue perpétuel à toute heure et à tout instant. Et pourtant, en finance, on voit très bien les limites de ça, même si aujourd'hui les régulateurs ne le disent pas encore. Et je pense, en ce qui me concerne, que lorsqu'on parle de temps réel en marketing, on a tort de ne pas interroger ce que c'est que la réalité du temps. Temps réel, ça ne veut pas dire instantanéité. La question, c'est qu'est-ce que la réalité de ce temps ? Quelle est la matérialité humaine au sens de la perception ? Quand tout à l'heure, j'entendais en arrivant que des femmes restent jusqu'à 3 heures du matin à discuter avec d'autres, on voit bien qu'elles sont rentrées dans un autre rapport au temps, une autre temporalité que le temps réel, tel qu'on se le définit entre nous avant d'y réfléchir. Je dis ça de façon très concrète parce que dans nos stratégies digitales de marque, les gens qui travaillent chez nous sur ces questions-là sont confrontés au raccourcissement incroyable depuis 5 ans du temps d'interaction et de la capacité, ou plus exactement de l'unité de temps dans laquelle il faut interagir avec la communauté pour respecter son propre rythme. On est passé d'un espace couvrait Internet qui semblait quasi illimité, où finalement on n'avait plus la limite des 30 secondes de télé ou de la minute. On avait du temps, on allait pouvoir donner du contenu, etc. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans certains cas sur des débats ou sur des sujets complexes. Il faut être capable de proposer un clic pour dire qu'on est d'accord, qu'on like ou qu'on ne like pas. Et c'est ça le débat. C'est ça le débat dans la communauté. Et puis on se passionne pour un truc qu'on like ou qu'on ne like pas pendant 10 secondes, et puis 20 secondes après, on est sur un autre sujet qu'on like ou qu'on ne like pas. Et on a tranché, ça y est, on passe à autre chose. La question pour moi que nous pourrions nous poser, que vous pourriez vous poser en cette fin de journée, c'est quel est votre rôle à vous dans cette affaire ? Est-ce que vous vous inscrivez dans une logique qui consiste à segmenter totalement la pensée, la réflexion, l'acquisition des savoirs au travers de ces technologies qui sont très puissantes et qui le seront de plus en plus sans doute ? Ou est-ce que vous vous placez dans une mouvance dans laquelle la complexité de ce que vous avez à dire, ne peut pas se résoudre à quelques messages extrêmement basiques, noir-blanc, j'aime, je n'aime pas ? Et vous êtes obligé de réfléchir à comment vous freinez ce mouvement. Je trouve que cette question sur les limites de la réalité du temps, elle se retrouve dans le fait qu'à la fin de mon intervention, vous allez probablement avoir trouvé le temps plus long que moi. Et vous savez tous qu'il y a des instants qui durent des éternités et puis l'inverse. La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on a raison de continuer à travailler avec l'idée que le temps, c'est cette espèce de mécanique qu'on a choisie, parce que c'est plus facile entre nous, pour moi d'être à l'heure, pour vous de ne pas être en retard et autres, qu'on se dise tous, il est 18h05, 10h15, 20h30, peu importe. La réalité du temps, elle est tout autre. Est-ce que nous sommes capables d'accepter cette idée et d'entrer dans cette complexité de la relation au temps, au-delà de ce qu'on appelle le temps réel ? Cette même question, elle s'adresse à ce qu'est le marketing en temps réel. Le marketing a évidemment aujourd'hui des moyens qui sont décuplés par rapport à ce qu'ils étaient il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Je suis, en ce qui me concerne, très dubitatif sur des choses qui s'appellent le neuromarketing. Et on appelle ça du marketing. Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'il est possible de faire dans tous les champs des sciences sociales et humaines ? Et l'économie, c'est une science sociale et humaine. Et mettre une technologie au service de l'économie, ça a évidemment des impacts qui sont des impacts sociaux et humains. Est-ce que vous, en tant que praticien du marketing, ça vous pose une question ou ça ne vous pose pas de question de travailler sur l'inconscient, le subconscient et même tout simplement la biologie et les métabolismes de vos communautés, pour ne pas dire des consommateurs ou des cibles ? Je trouve que c'est une question qui mérite de se poser. Mesurer le niveau de sudation ou la façon dont le regard balaye sur un linéaire, les taux d'hormones qui se développent, scanner par des IRM des images de marques, de couleurs, du rouge ou du bleu, selon ce qu'on boit comme boisson à bulle, ça a des conséquences. Est-ce que c'est ça le marketing ? Jusqu'où est-ce que nous allons, nous, praticiens des entreprises de bien de grande consommation, agences, annonceurs, médias, etc., accepter l'idée que parce que nous le pouvons, nous avons le droit d'aller jusqu'à chercher, à influencer le plus loin possible en amont, la façon dont les consommateurs choisissent ? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils choisissent ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus confortable, effectivement, si on a trouvé la bonne technologie, de faire en sorte que le choix soit déjà fait ? C'est d'ailleurs, dans tous les plans marketing, c'est ce qu'on vous vend. L'objectif, c'est qu'en rentrant devant le linéaire, le consommateur a déjà fait son choix. Après, on sait tous qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, et du coup, il se passe plein de choses sur linéaire. Donc, bien sûr, toutes nos technologies vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais vous en serez les victimes, comme moi, devant mon linéaire. Et compte tenu de la place que représentent les marques et la consommation dans la vie de tout le monde aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés dites développées, c'est une immense responsabilité que nous avons collectivement et que nous avons individuellement. Car là encore, nous en sommes autant les acteurs que les victimes. Donc, voilà, moi, je pense que ce thème du marketing en temps réel, il pose ces deux questions. Jusqu'où va le marketing et qu'est-ce que la réalité du temps ? Et si on se dit que tout ce qui est possible n'est pas nécessairement souhaitable, ça pose alors la question que posait Jean-Paul tout à l'heure, c'est-à-dire celle du sens, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses au fond. Cette question du pourquoi, quand on est dans la démarche du marketing, qui est donc une démarche d'influence, c'est indéniable. On a dépassé depuis longtemps l'idée que le marketing n'est là que pour informer. On n'est pas dans un rôle simple d'information. Donc, à partir du moment où il y a un rôle d'influence, il faut se poser la question de pourquoi. Et cette question, pour moi, elle se raccroche finalement à deux dimensions. La dimension des fins et la dimension des moyens. Et l'un et l'autre sont nécessaires pour répondre à la question, ou tenter d'avancer sur la question du sens, parce que tout ce que je vous dis là, c'est évidemment très très compliqué dans la réalité. Sur la question des moyens, pour moi, c'est de savoir si au fond, dans l'interaction avec les membres de la communauté, on est dans un schéma dans lequel on est manipulatoire, ou est-ce qu'on respecte les champs de conscience et on cherche à les ouvrir ? C'est des gros mots, je suis désolé, on les prononce assez peu dans nos milieux du marketing. Est-ce qu'on est manipulatoire, ou est-ce qu'on cherche à ouvrir la conscience des consommateurs, des opinion leaders, des gens que nous cherchons à influencer ? On pourrait débattre pendant des heures, mais si nous acceptons de nous poser sérieusement un peu la question, on s'aperçoit qu'on voit assez vite où sont les limites. Et se posera la question de savoir jusqu'où on va. Et je parlais à l'instant de la question du neuromarketing qui est très loin d'être tranchée. Il y a des chaires de neuromarketing qui se créent, il y a tout un tas de bouquins, il y a des recherches académiques, il y a des pratiques, ça va se normaliser, on va trouver de plus en plus normal de faire un certain nombre de trucs. Voilà donc, la question est celle-ci. Jusqu'où est-ce que je fais grandir la liberté de celui que j'ai ou celle que j'ai en face de moi dans cette conversation, et jusqu'où je cherche simplement à manipuler de façon la plus simple possible, la plus efficace, sa conscience dans un but qui est strictement commercial. La réalité, elle est en permanence entre les deux, et je pense qu'il n'y a que, dans le secret de la conscience de chacun, finalement, que se joue cet arbitrage. La deuxième dimension, c'est la dimension des fins, c'est-à-dire la finalité, l'intentionnalité de cette communication, au-delà du moyen. C'est au fond, est-ce que je suis dans un schéma où je cherche le divertissement, c'est-à-dire, là encore, je ne suis pas dans la recherche quelconque d'une co-construction, d'une forme de conscience avec la communauté avec laquelle j'interagis, ou est-ce que je suis dans la recherche d'un engagement ? Et quand je parle d'un engagement, je n'entends pas seulement l'engagement vis-à-vis de ma marque, mais d'un engagement au sens de l'engagement de la personne. dans l'intégralité de l'univers dans lequel s'inscrit ma marque, c'est-à-dire sa vie de tous les jours. Je vais vous prendre deux exemples qui nous concernent, comme ça c'est plus simple. Lorsque Evian crée les BB Rollers, succès planétaire, plus de 300 millions de vues sur YouTube, des prix à n'en plus finir, un immense succès de notoriété, mais je pense que vous voyez assez clairement, vous qui êtes des spécialistes de ce métier, où cette communication se place dans l'échelle entre le divertissement et l'engagement. Lorsque nos marques et d'autres vont vers le gaming sur des jeux à très très court terme, vous voyez aussi où on va dans l'échelle de l'engagement et du divertissement. Puis je vais prendre un autre exemple. Publicité l'a encore passé en France sur nos marques. Danone, au bon lait de nos éleveurs, qui met en scène, si je puis dire, puisque ça n'en est pas une en réalité, des éleveurs, parmi les 3000 éleveurs qui travaillent avec Danone dans nos réseaux de collecte en France, pour expliquer ce qu'ils font. Donc on les voit nourrir les bêtes, l'ensilage, le matin au petit déjeuner, livrer le lait, discuter avec le responsable de collecte de Danone de la région. C'est des vrais éleveurs, avec des vrais enfants, et des vrais gens de Danone, et des vrais camions, et des vraies vaches. Et cette pub, on l'a faite en France, on l'a faite en Espagne, on l'a faite en Pologne, on l'a faite dans maintenant un certain nombre de pays. Elle a essentiellement tourné sur Internet. En France, je crois qu'on a eu à peu près 250 millions de contacts consommateurs avec cette publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 20% qu'on a acheté, 30% qu'on a gagné, et 50% qui sont du buzz. Et moi j'en retire simplement une chose, c'est que cette communication, qui travaille sur l'engagement, beaucoup plus que sur le divertissement. Pourquoi sur l'engagement ? Parce qu'elle décrit la réalité. En l'occurrence, elle ne décrit pas toute la réalité. C'est impossible, et je mentirais si je vous disais ça. Mais elle décrit la réalité. Elle décrit un processus de transformation agricole, un paysage agricole, qui est le paysage français, celui de la plupart de vos grands-parents, et des miens, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Elle se réfère à une culture qui reste celle avec laquelle nous vivons aujourd'hui, même si nous sommes traversés par beaucoup, beaucoup de choses modernes et post-modernes. Et donc elle vient s'ancrer dans une forme d'authenticité qui génère l'engagement. Parce que ce qui a fait le succès, y compris le succès commercial d'ailleurs, puisque ça s'est traduit très directement dans nos ventes, lorsque l'on a mis la photo de nos éleveurs sur les packs de Danone. Au lieu de mettre tout un tas d'autres choses auxquelles on a pu penser par le passé, ce qu'on a pu faire aussi. Ça s'est traduit directement dans les ventes parce que le lien qui se crée est un lien qui a un rapport avec l'authenticité. Donc il y a une forme d'engagement. Si je vais plus loin dans cette direction, on a créé, il y a six ans maintenant, une plateforme de social business qui s'appelle Danone Communities. Danone Communities, je ne vais pas vous faire de la pub maintenant, mais grosso modo, c'est des projets qui incubent des modèles de business complètement révolutionnaires dans des pays plutôt lointains, mais on démarre en France aussi, avec non pas le but de gagner plein d'argent, mais de résoudre des causes sociales liées à nos métiers, mais au travers de processus business. Cette communauté ne compte aujourd'hui qu'un million de personnes. Un million de personnes pour des boîtes de grandes consos ou pour des agences, ce n'est pas grand-chose. Encore que quand on compte véritablement qui sont les heavy users ou le cœur de cible de quelques très grandes marques en France, vous savez comme moi, que ça se compte parfois plus en centaines de milliers qu'en millions et encore moins en dizaines de millions. Donc un million de personnes, ce n'est pas rien. Mais si vous connaissiez le niveau d'engagement de cette communauté derrière les projets, qu'ils soient commerciaux ou pas, de Danone Communities, vous en rêveriez la nuit. Et on n'a même pas fait exprès. C'est venu au fur et à mesure. Pour une raison qui est simple, c'est qu'on est sans doute à l'une des expériences, en tout cas c'est tout ce que les communautés nous remontent, les plus authentiques du point de vue de l'engagement autour du projet de la communauté. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais c'est simplement pour vous dire, moi je pense que vous avez entre les mains des outils qui sont extraordinairement puissants pour former les sociétés de demain, former la société dans laquelle vous allez continuer à vivre, moi aussi, j'espère, et vos enfants, et les miens. Je vous assure que le marketing est au moins aussi puissant que la finance. Et ce sont les deux facteurs qui transforment nos sociétés aujourd'hui. Donc je vous le redis, personne d'autre que vous n'a entre les mains l'outil, c'est-à-dire votre conscience pour savoir où vous voulez placer les limites de ce que vous faites. La technologie, les technologies, les sciences, vous donneront des moyens de plus en plus puissants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez être conduits à décider de savoir ce que vous estimez acceptable, souhaitable ou pas de faire avec ces outils. Et vraiment, c'est une question qui s'adresse à chacun d'entre nous et je vous assure que je ne viens pas vous donner des leçons. Je n'ai pas du tout moi-même les réponses. Je voulais simplement partager avec vous ces questions-là parce que je pense qu'elles sont fondamentales pour savoir ce qui, à terme, sera le sens même du mot marketing. Merci. Merci Emmanuel. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, pour finir cette journée ? J'espère que oui. là ? Oui, tout à fait. Bonjour. Et Lily Bormen. J'avais une question. Je vous entends dire qu'il est nécessaire que les gens de marketing se posent des questions sur l'éthique de leur pratique marketing. en parallèle de quoi, il y a des lois qui changent la donne, notamment dans le domaine alimentaire. Je voulais savoir, de votre part, qu'est-ce que le fait que la loi retire les possibilités de communication sur les allégations santé sur vos produits a changé dans votre marketing ? La loi n'a pas retiré ces possibilités. Elle a normalisé, formaté, on va dire, les conditions dans lesquelles on pouvait le faire. Et aujourd'hui, ces conditions ne sont pas remplies en ce qui nous concerne. Ce qui nous a amenés à retirer une bonne partie de nos allégations santé. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. Il y a une loi, mais elle est passée d'échelle nationale à une échelle européenne. Et à l'échelon européen, on a été, on va dire, en désaccord avec les méthodologies qui ont été retenues. Je les respecte complètement. En ce qui nous concerne, ça veut dire qu'on n'a plus le droit désormais, effectivement, de dire ce qu'on disait sur des produits comme Actimel ou Activia. Je pense que, d'une certaine façon, même si la pilule est très dure à avaler pour nous, y compris sur le plan commercial, je pense que, d'une certaine façon, ça a été une très grande opportunité. Parce que le marketing fonctionnel tel qu'on l'a pratiqué, je ne veux pas dire que c'est facile, mais ça consiste à mettre beaucoup de GRP derrière des messages où on simplifie un certain nombre de choses sur le plan scientifique. On fait de la vulgarisation scientifique sur des choses auxquelles on croit. C'est-à-dire que, moi, je suis persuadé, comme, à mon avis, beaucoup de mes collègues chez Danone, que les ferments et les probiotiques, ça a un véritable impact sur les équilibres de la flore intestinale qui est, elle-même, au cœur d'un métabolisme extrêmement important. Ce qu'on sait depuis longtemps et ce qu'on saura encore pour longtemps. J'ai terminé mon quart d'heure de communication publicitaire sur le sujet, mais c'est juste pour dire qu'on continue à y croire tout autant et on continue à investir en sciences, mais ça nous a obligés à réfléchir complètement différemment à la façon dont on allait continuer à nous connecter avec nos communautés, en tout cas, nos cibles de consommation. C'est en particulier vrai sur Activia. Donc je pense que ça a considérablement renouvelé l'approche que nous avions de ce point de vue-là et ça nous a mis beaucoup plus à l'écoute en réalité de nos consommateurs, en particulier des heavy users de ces marques. Une autre question ? Là-bas, en haut. Merci. Bonjour, donc Christophe Beaufis. Moi, je suis consultant indépendant. J'ai plutôt bien aimé votre discours, simplement, je relève pour moi une position que vous mettez entre l'engagement et le divertissement. C'est vrai qu'en première analyse, l'engagement relève de valeurs qui sont soit plus fondamentales, soit plus intimes à l'individu, soit des valeurs plus éthiques, plus sociétales, plus comportementales. Le divertissement renvoie à des valeurs qui sont plus ludiques, plus fun, plus de fancy, comme disent les anglo-saxons. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement la justesse des propos, c'est d'essayer de trouver le modèle qui réunirait les deux et que finalement, le faire plaisir, ça peut être faire plaisir à soi, ça peut être faire plaisir aux autres ? Oui, pardon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. J'ai été simpliste dans ce que j'ai dit. Il est évident qu'il n'est pas question pour moi d'entrer dans une vision rigoriste de ce que doit être l'engagement où il faut qu'on se flagelle tous les matins et que c'est dur et qu'on est là pour en chier, etc. Je suis, comme vous, persuadé, je le constate simplement dans les communautés de consommateurs auxquelles on s'adresse, qu'il faut absolument une part des deux et si possible l'un dans l'autre. Par divertissement, j'entendais, et j'allais peut-être trop loin, mais en revanche, j'entends très clairement la question du divertissement pascalien, c'est-à-dire la recherche d'un refuge dans lequel je n'ai pas à me poser les questions du sens. Les questions du sens, elles sont très compliquées. et je pense que par certains côtés, il y a des modes de communication et des activités, y compris, je l'ai cité, je le redis, en ce qui concerne le jeu, qui sont aujourd'hui de ce domaine-là. Moi, je suis frappé, il m'arrive souvent de voyager en train, je suis sûrement vieux, vieux jeu et tout ce que vous voulez, je suis frappé de voir à quel point plus personne ne se parle à l'intérieur d'un wagon et que des adultes comme moi passent deux heures durant sur un écran grand comme ça à, je ne sais pas quoi, faire des trucs dont je serais bien incapable d'ailleurs, dont je ne veux pas, j'essaye de ne pas poser de jugement quand je dis ça parce que ce serait trop facile, ce n'est pas ça mon sujet. Je pense simplement qu'il y a une forme d'évitement dans la facilité que représente l'instant présent dans les technologies de communication qui est une forme d'absence de l'être, d'absence de l'être au sens de l'être que je me construis être en relation, en relation y compris d'ailleurs avec moi-même, je suis persuadé que s'emmerder ça fait grandir en ce qui me concerne et donc, voilà, cette incapacité grandissante que nous avons à nous asseoir sur notre derrière et à nous demander pourquoi nous sommes là et ce que nous y faisons, je pense qu'il y a certaines activités liées aux nouvelles technologies qui favorisent cette incapacité et c'est derrière ce terme-là ou derrière ces phénomènes-là que je mettais trop rapidement le mot de divertissement. Une dernière ? Oui ? Non ? Non ? Écoutez, merci beaucoup Emmanuel. Applaudissements Applaudissements